Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on est donc reparti pour la suite des analyses sur les pokémons Delta de Pokémon Insurgence puisqu'il en reste pas mal encore à analyser comme vous le savez et donc on est parti avec cette fois Delta Arcanin, une forme d'Arcanin forcément qui est un pokémon de la première génération, l'évolution de Caninos bien connu ce petit pokémon depuis qu'il est de la première génération un des plus vieux pokémon on peut le dire maintenant il faut quand même se rendre compte que ce genre de pokémon, moi je les connais parfaitement mais il faut quand même noter qu'ils ont pas mal vieilli maintenant et donc du coup Arcanin à la base c'est un pokémon de type feu pur il n'a jamais été un excellent pokémon, c'est un pokémon qui est assez médiocre parce que ces stats ont mal vieilli, c'est des stats qui aujourd'hui sont un petit peu moyennes mais globalement elles sont quand même plutôt équilibrées donc en aventure ça reste plus potable mais le problème c'est son type feu qui est pas incroyable et qui est comparé avec d'autres types feu meilleurs que lui et aussi son manque d'options de movepool donc globalement il a toujours été dans la catégorie médium qu'on va dire et là Delta Arcanin se tape le double type Normal Dragon alors Normal Dragon c'est un double type qui est rare en stratégie comme on le sait c'est un type possédé par Dryol Dryol est un pokémon assez troll mais aussi plus récemment Motorizar un Motorizar qui est de la 9ème génération et pour le coup le type Normal Dragon est assez spécial en stratégie défensivement c'est un double type qui est correct parce que quand même grâce au type Dragon tu vas quand même garder des résistances cool et tu vas te rajouter une limite au type Spectre donc finalement ça fait 4 résistances et une immobilité pour 4 faiblesses quand même avec des faiblesses qui sont gênantes la faiblesse Combat c'est gênant la faiblesse Dragon c'est gênant, c'est populaire la faiblesse Glace ça dépend et la faiblesse Fée ça dépend aussi mais globalement ça c'est des types, le type fait évidemment pour passer le type Dragon c'est très populaire donc du coup c'est quand même des types qui sont assez gênants ce qui fait que c'est un peu mi-figue mi-raisin mais globalement il y a quand même des checks à des types qui sont forts en aventure et assez courants donc finalement c'est plutôt pas mauvais offensivement par contre c'est là que c'est plus moyen parce que le type Normal et le type Dragon malgré le fait qu'ils aient un énorme coverage neutre pour le coup puisque Normal et Dragon c'est quasiment pas résisté dans le jeu donc là c'est pas ça Normal et Dragon vous voyez si on regarde actuellement il y a 1038 Pokémon qu'ils tapent sur le neutre donc c'est quand même impressionnant actuellement en 9ème génération mais comme vous pouvez le constater il est super efficace sur 86 Pokémon donc ça veut dire que bah ça parait fort en apparence mais finalement t'as que des dégâts neutres à aller chercher et pas de dégâts super efficaces ce qui veut dire que tu vas dépendre du coverage pour être plus efficace en général donc malgré le fait donc en vrai en aventure c'est pas mauvais quand même d'être neutre comme ça ça veut dire que en gros une attaque normale et une attaque Dragon peuvent assez facilement couvrir la quasi-totalité du jeu mais tu vas quand même devoir chercher des attaques de coverage à côté mais l'avantage qu'il a ce Pokémon c'est qu'il va en avoir pléthore des capacités de coverage donc finalement ça pallie un petit peu après aussi il faut quand même noter que le double type est résisté par le type assez évidemment et surtout que le type normal lui n'apporte pas grand chose au type Dragon donc en fait c'est plutôt ça qui noircit un peu le tableau mais il y a des choses assez cool avec lui alors au niveau des talents Inner Focus donc qui est attention en français qui fait qu'il va éviter de se faire flinch du coup donc ce qui est un talent assez médiocre évidemment et par contre il a Intimidation qui va baisser l'attaque physique d'un adversaire d'un cran en rentrant sur le terrain très très intéressant surtout pour un Pokémon offensif qui va donc aller chercher un peu plus de bulk artificiellement et à côté de ça il a Multi Écaille en talent caché le talent de Dracolos qui va faire en sorte que les dégâts qu'il va prendre de la première attaque tant qu'il est fou sur le terrain seront donc divisés de moitié ce qui renforce également son bulk c'est un talent qui est excellent pour le coup qui lui permet de mieux tanker ses faiblesses notamment donc ça c'est vraiment plutôt pour le coup il a de bons talents à part Inner Focus moins Intimidation il a Arcanin lavé à la base après au niveau de ses stats donc du coup évidemment ce sont les mêmes que Arcanin de base alors autant c'est vrai qu'en stratégie ce genre de stats ça fait un peu peine à voir c'est à dire que comparé à beaucoup d'autres pokémons on va dire par rapport aux critères actuels c'est plus compliqué mais quand même en aventure dans le jeu je pense que c'est des stats qui suffisent mine de rien parce qu'il a pas un mauvais bulk non plus il a des stats offensives suffisantes et une vitesse suffisante globalement aussi donc en vrai ça va avec le type qu'il a mais surtout les options de movepool parce qu'en effet ce pokémon il a un movepool hyper hyper varié en options offensives il a vraiment une myriade de moves alors déjà il a vite extrême stabé donc ça c'est très très fort il possède sur le setup à la fois plénitude plus d'enceinte tu peux presque le jouer sur les deux plans même s'il est plus jouable sur le physique évidemment ensuite il a pas mal de coverage intéressant il a accès à séisme il a accès à lance-lames déflagration exploforce il a accès à l'âme de rock aussi il a dracojack en priorité stabé donc ça c'est une nouvelle priorité dans le jeu il a accès à sur bien sûr il a accès à aquatel à draco météore il a accès à tête de fer il a accès à colère colère stabé évidemment donc vraiment ce pokémon a vraiment un moupoule aux petits oignons il a vraiment beaucoup d'options offensives et il a du setup donc ça c'est vraiment vraiment assez cool donc honnêtement ce pokémon en aventure c'est plutôt pas si mal que ça après peut-être que tu peux aller chercher des pokémons de type différent mais je pense qu'il s'intégrera assez bien dans une équipe parce qu'il peut apprendre des moves assez faciles à apprendre et qui peuvent lui apporter facilement du coverage donc et avec des talents assez intéressants donc ça je pense que c'est plutôt positif donc ce pokémon a du potentiel je pense par rapport en tout cas il est meilleur qu'Arkane de base ça c'est sûr donc pourquoi pas écoutez n'hésitez pas à le tester je pense qu'il peut être pas mal donc c'est ça pour cette vidéo on se retrouve bien sûr la prochaine fois on continue nos analyses il en reste encore plein à faire encore une fois merci beaucoup en tout cas et j'espère que vous appréciez depuis quelques temps la qualité du nouveau son de micro je n'ai pas eu de retour bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait puisque je reçois beaucoup de vues en ce moment mais quasiment personne ne s'abonne alors que pourtant ça me permet moi de mon côté d'être récompensé de ce que je fais de savoir finalement ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas au moins de laisser un petit message ça me fait de mal à personne et derrière moi ça me permet de progresser et voilà c'est en y arrivant tous ensemble que ça peut fonctionner et donc du coup pour me permettre d'être plus accessible et que plus de gens puissent me voir bien sûr donc merci beaucoup pour votre soutien ça me fera toujours plaisir donc merci à ceux qui s'abonnent et qui soutiennent à très bientôt donc ciao ciao